... Il est des moments dans la vie où les intempéries nous poussent à bouger, changer de chemin, partir en exode pour ne pas succomber à l'érosion. Mon voyage commence à Revigny-sur-Ornain, où l'on m'a invité à séjourner quelques jours et explorer un lieu parmi ceux choisis par les habitants. Tout comme ce sont les rencontres qui font les voyages, dans mon cas ce sont les rencontres qui font les films. Heureusement, les lieux sont des prétextes, pour pouvoir préserver notre pudeur avant de se regarder droit dans les yeux, contempler cet autre avec qui nous ne faisons qu'un, et voir enfin notre propre beauté. ... 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 Aujourd'hui, je suis arrivée ici en France. Ce qui m'a aidée, c'est une chrétienne. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Elle parlait au téléphone, je me suis approchée d'elle. Elle m'a ouvert sa porte. Ses enfants, ils m'appellent Tata. Pourquoi je lui dis « c'est une chrétienne » et puis je vais avoir le ranking pour elle ? C'est dépendamment, il y a aussi des civils qui se sont rentrés. Parce que tu ne peux pas voir ton héritage. On tue ton père devant toi. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui te laisse et tout ça. Il y a des possibles en vue de toutes et à chacun, mais on essaie d'avancer. Moi, j'ai perdu beaucoup de famille. Ma grand-mère, on avait jeté une bombe à la grenette, une bombe à la maison. Elle était explosée. Et mon petit frère, il a reçu une balle à la main. Et mon oncle, on l'avait découpée. C'est comme ça. Si je dis que je n'étais pas touchée par ce qui s'est passé, c'est faux. De tous les côtés, quand il pleut, ça tombe sur la toit de tout un chacun. Ça n'arrête pas, c'est là que je suis une personne. Mais malgré tout ça, tu ne vas pas voir dans le journal ou non. Tu penses que c'est bien que les Français apprennent tout ça ? Bien sûr. Pour que tu savais qu'ils sont tellement chanceux. Et puis ils profitent de leur temps. Ils aiment leur famille, ils aiment leur pays. Et puis... Ils vivent en harmonie. Ils profitent de leurs parents qui les aiment. Et tout ça. Moi, je me sens seule ici. Mais je suis quand même heureuse. J'ai eu la chance d'être ici. Parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi. Ils n'ont pas eu peut-être la chance de tomber sur de bonnes personnes. Le cœur peut s'arrêter de battre. Le sang peut couler sans chaleur. Deux et deux ne fassent plus qu'à deux. Aux pigeons volent des voleurs. Je reste roi de mes douleurs. Que le soleil meurt ou renaise. Le ciel a perdu ses couleurs. Tendre Paris de ma jeunesse. Adieu, printemps du quai aux fleurs. Je reste roi de mes douleurs. Fuyez les bois et les fontaines. Taisez-vous, oiseaux, cœur et leur. Vos chants sont mis en quarantaine. C'est le règne de l'oiseleur. Je reste roi de mes douleurs. Le hasard est un messager du ciel qui fouille dans la nuit et trouve les courriers perdus. Le hasard m'a gâté pendant ce voyage. Il m'a fait rencontrer des personnes de qui je me suis tout de suite sentie proche. Et qui chacune m'ont apporté beaucoup. Des frères et des sœurs de destinée en quelque sorte. A la lumière de ce que m'ont raconté Sophie et Fatou, je porte un dernier regard sur le paysage qui m'entoure. Et trouve des résonances entre leurs histoires et le destin collectif. Notamment grâce au regard de Hugues. Hugues écrit des romans. Il est venu à mon atelier pour créer un film court à partir d'illustrations de livres ou de magazines. Sa vision, tout en finesse, m'a interpellé. C'est quoi le monde aujourd'hui ? Donc en fait, le monde aujourd'hui, c'est un monde un petit peu bizarre. Où il n'y a pas forcément beaucoup d'équilibre. Où les enfants comme ici, les enfants peuvent partir en guerre. Et où les gens qui peut-être ne pensent pas comme nous finiront comme ça. Bon, c'est un petit peu exagéré. Je ne prétends pas que ça soit comme ça en France. Mais en tout cas, la tendance aujourd'hui est quand même d'être assez violent vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme il faut penser. Donc, il y a des images finalement que j'ai sélectionnées. Je le répète, sans savoir pourquoi je l'ai sélectionnées. Comme cette image-là, c'est nous, l'être humain. L'être humain, est-ce qu'il est bien ? Je ne sais pas s'il est bien. Je ne sais pas s'il est bien dans sa peau. Je ne vais pas être trop long. Donc, nos personnages aujourd'hui, on va dire qu'ils ne sont pas très bien. Ils ne sont pas très bien aussi parce que les gens sont un petit peu perdus. Cette image-là, c'est quelqu'un qui n'est pas à son aise. Et donc, après, il y a un chemin qui est à prendre. Ce n'est pas un petit peu le sujet. Il faut que je continue de trier mes images. J'ai trié un certain nombre d'images. Celle-ci, c'est un petit peu ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Tout le monde cherche à être beau, fort, puissant. Alors qu'en fait, en vérité, c'est cette image-là qu'on verra dans le film. On est beaucoup dans l'interrogation. On commence à comploter. On veut tout remettre en question. Pour aller où, je ne sais pas. On finit par monter, si vous voulez, dans un bateau comme ça. On prend un nouveau chemin parce que peut-être on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Point besoin de partir ou fuir. Le voyage, il est intérieur. Il va arriver très bientôt. Le grand événement qui finira le horre. Qui finira le sorrow. L'année prochaine, quand le soleil va descendre, je vais jouer le «Moonlight Sonata» backwards. Ce sera réveillé les effets du monde's mad plage de la souffrance pour les dernières 200,000,000 ans. Qu'est-ce qu'une belle nuit ce sera. Qu'un sigh de relief. Lorsque les robins séniles sont encore brillants, et les nightingales rétirent leurs tailles dents et assortent la majesté de la création. La dictature travestie que nous redécouvrons aujourd'hui n'est qu'un orage qui veut faire éclater la vérité, cachée derrière le rideau de la Seine, comme un soleil trop longtemps voilé. J'ai l'impression que ce long chemin obscur que l'humanité a traversé jusqu'à maintenant est sur le point de déboucher sur une clairière ensoleillée. Odile, chez qui j'ai séjourné cet automne, partage certaines de mes impressions sur l'époque que nous traversons. Elle est infirmière et naturopathe à la retraite. Elle a été pour moi, lors de ce voyage, la sage qui m'a accueillie pour un moment auprès du feu, apaisant mes peurs, m'offrant un peu de réconfort et de sérénité. Auprès d'elle, je sèche mes habits de marche après la pluie. Pour moi, je trouve que c'est un bien, je trouve que c'est génial. Dans mon entourage, dans ma famille, je trouve que ça remue beaucoup. Des bonnes situations, des jeunes qui avaient des très bonnes situations, préfèrent gagner moins, avoir une qualité de vie pour eux, pour leurs enfants. Et moi, pour moi, je trouve que c'est génial. Ils ont fait des études parce que je pense que ça leur a plu. Mais après déboucher sur un métier où ils se sentent souvent coincés dans un système, il y en a beaucoup qui ne veulent plus. Evidemment, ce n'est pas tout le monde. Mais cette petite partie-là, je pense que ça reflète quand même peut-être une société, une belle société future. Les gens continuent d'y croire. Il faut toujours y croire. Ils sont portés par leurs rêves. C'est ça. Enfin, le rêve, c'est quand il vient en réalité. Alors, la réalité est quelquefois difficile. C'est quand on n'a pas travaillé la terre et bien celui qui veut travailler la terre. C'est difficile. Tout m'apprend. Oui. Enfin, dans le coin ici, on voit l'herberie de la Sceau. Il y a cinq ans, ça n'existait pas. Il y a des gens qui font de la culture biologique. Ça n'existait pas non plus. Il y en a maintenant, il y en a beaucoup. Je pense que tous ces gens-là, ils sont en interconnexion. Et ça rend plus fort aussi, quoi. Plus fort. Il y a un côté sociable. Il y a un côté de communication. Ils sont plus heureux, quoi. Voilà. Le but, c'est d'être heureux, en fait. On vit ça et puis le soleil revient. Eh bien, voilà. On est en vie, on meurt. Après, il se passe plein de choses. Entre. Mais le mieux, c'est d'essayer de traverser tout ça avec le plus de joie possible. Et la mort, il faut l'accepter aussi parce que, pour moi, la mort, ce n'est pas la fin, quoi. Pour moi, la mort, c'est le début d'autre chose. Enfin, ça ne s'arrête pas là. Moi, je pense que ça ne s'arrête pas au corps. Voilà. Je crois en l'esprit et à la vie au-delà. Voilà. Donc, finalement, peu importe le destin de la femme. Ben, oui. À la limite, il y aura toujours, je pense que ça continuera toujours différemment. Et puis, je pense qu'il y a les jeunes aussi qui voient les choses aussi différemment actuellement. Et que les choses peuvent basculer aussi d'un côté plus harmonieux, plus équilibré, plus éthique. Voilà. C'est ce que je pense. Je pense. C'est ce que je pense. J'ai suivi beaucoup de chemin J'ai ouvert de nombreux sentiers J'ai navigué sur 100 mers Et abordé 100 rivages Partout j'ai vu des canavanes De tristesse De superbes et mélancoliques Évrognes à l'ombre noire Et de grands pédants de la cantonale Qui regardent, se taisent Ils pensent qu'ils savent Parce qu'ils ne boivent pas Le vin d'Etavel Méchantes gens qui cheminent En l'empestant la terre Partout j'ai vu aussi Des gens qui dansent Ou qui jouent quand ils peuvent Et cultivent leurs petits lopins de terre Jamais s'ils arrivent quelque part Ils ne demandent où ils arrivent Là où il y a du vin Ils boivent du vin Où il n'y a pas de vin Ils boivent de l'eau fraîche Ce sont de bonnes gens Qui vivent Travaillent Passent Et rêvent Et qui Un jour Comme les autres Reposent Sous la terre Reposent Sous la terre 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 Sous la terre